Un percolateur avec du café en grains moulus frais, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, le café percolateur avec le moulin intégré. Alors, plein de marques ont essayé, j'ai connu Philips, j'ai connu Magimix, pas beaucoup, ils sont vraiment parvenus, pourtant c'est génial, et la crepe sort en fait, c'est vraiment chouette machine, car en fait personnellement le matin j'aime bien quand même avoir ce genre de café, et le fait de l'avoir fraîchement moulé ça change beaucoup de choses, vous devez avoir un moulin à part etc, tout est dedans, ça prend pas trop trop de place, donc on va quand même la décrire, et on va voir un peu ce que ça donne, alors rapidement d'abord réservoir à grains 200 grammes, il est bien parce qu'il a son petit joint etc, dedans c'est un moulin à meule, vraiment c'est un vrai de vrai, réservoir à l'arrière, on aurait pu faire l'ouverture plus grande, mais à mon avis il y a quand même le moulin il faut caser, vous avez le filtre, on va montrer ça ici, 1000 watts, un vrai bon chauffe-tasse en dessous, on sait faire au moins 10 grandes tasses dedans, donc honnêtement jusqu'à présent, je le teste encore tous les matins, c'est vraiment un très très chouette percolateur, on va lancer la démo, et on verra après si ça vaut vraiment la peine. Alors tout d'abord on a un réservoir à grains, donc là je mets vraiment le grain, on l'a laissé un peu se vider pour vous montrer, donc on met vraiment le grain dedans, il y a possibilité de court-circuiter si on a envie le moulin, ça veut dire que vous pouvez en fait tout simplement remplir ceci de café pré-moulu, donc de café moulu, il faut juste l'indiquer à la machine, oui parce qu'à la base la machine est réglée pour utiliser son moulin, si vous voulez utiliser du café qui est moulu, il faut le dire à la machine, sinon par défaut elle est comme ça, le café il est là, alors vous mettez l'eau selon la quantité que vous voulez, vous avez ici le réservoir sur le côté, ça c'est pas trop grave, vous connaissez les percolateurs, c'est pas le premier qu'on fait, on va mettre ici à 4 tasses, hop là, voilà, et alors après le percolateur est traditionnel, vous venez lever ici le filtre, voilà, on a quand même un stop-goutte, ok, ça c'est bien, ça évite quand même d'avoir le chauffe-tasse ici qui pourrait vraiment vous embêter, bon là je suis un peu mal mis pour le mettre, mais ça se met quand même facilement, c'est tout en fait, vous n'avez rien d'autre à faire, vous le mettez ici, et là on va démarrer la machine. La machine peut être évidemment programmée, là on ne l'a pas programmée pour le tournage, donc vous pouvez sélectionner effectivement le nombre de tasses, de 4, 6, 8, 10, on va mettre 4 tasses, l'intensité du café, donc là la quantité qu'on veut moudre, vous avez donc comme je vous disais ici le café moulu si vous avez envie, le détartrage, et là c'est le timer, le réglage, pour qu'en fait le matin elle démarre toute seule, voilà. Quand c'est fait, il n'y a pas grand chose à faire. La machine a un très très chouette look, alors certains pourraient le prendre comme un défaut, je ne le prends pas comme un défaut, car parce qu'en plus elle est programmable, la machine est relativement lente, j'ai mis une pré-infusion normale, j'ai mis un arôme normal, middle, et c'est fait qu'on va mettre presque 10, presque 13, 14 minutes pour avoir en fait ici les 4 tasses qu'ils vont faire. La machine en a reçu une oeuvre, ok. Certains pourraient dire, oui mais c'est long, mais en fait non, parce que moi je veux un café avec de l'intensité, on prend du 100% Arabica ici, donc au final le fait qu'ils prennent le temps de faire un café, pour moi est un gage de qualité, est un gage de qualité par rapport à des machines qui en 3 minutes tout est mis, etc. Et je le répète, c'est 2000 watts, et ça change beaucoup par rapport à la température du café, donc là on va suivre un peu, on va le mettre comme ça, et puis on testera, vous verrez, il est bien bien chouette. Je vous avoue que je mets toujours un petit fond d'eau bouillante dans mes tasses, pour ne pas mettre un café chaud dans une tasse froide, après on a un robinet d'eau bouillante, c'est plus pratique, mais voilà, je mets un fond d'eau bouillante dedans. Donc il arrive tout doucement à son thème, comme je le disais, entre 10 et 12 minutes pour un café de 4 tasses, on va aller presque jusqu'à 14 minutes, voire 15 minutes pour le long, mais c'est bien, comme je le redisais encore une fois, c'est bien au niveau de la qualité de ce qu'on veut avoir comme café, et d'avoir un café, donc un slow coffee, donc un café percolateur de qualité. Alors je vais montrer un petit truc aussi, vous voyez la machine est toujours en train de couler un peu de café, mais si vous l'enlevez, vous voyez il y a vraiment un arrêt de gouttes, donc vous servez, une petite goutte qui peut venir, mais fondamentalement, voilà, et après il recoule à l'intérieur, donc il y a vraiment un stop goutte, alors c'est pas 100% parfait, et on voit quand même par contre, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment faire un zoom sur la tasse, on a un café relativement, relativement noir, donc on voit vraiment qu'il a percolé, vous pouvez l'avoir plus léger si vous avez envie, il n'y a pas de souci, la machine se règle, mais effectivement, j'aime un café percolé, donc un café relativement doux, comme ça, et en fait dans lequel on sent absolument tous les arômes. Alors, vous savez qu'elle vous attend, donc elle a son chauve-tasse, mais je vais quand même vous montrer ceci, c'est que j'ai envie de vous montrer ça. Attendez, vous allez voir, par rapport parfois à d'autres percolateurs, on a vraiment, vous voyez que c'est chaud, on a vraiment, hop là, tout le filtre qui est bien, bien, bien imbibé, donc on voit vraiment qu'on a une mouture qui est réglée, effectivement, pour son percolateur, on voit vraiment qu'il y a eu vraiment, grâce à la petite douche dedans, tout ça a bien été mouillé, donc en fait, le café, pour moi, c'est un café de qualité, c'est un café percolateur de qualité, donc je pense ici que, dans ce cas-ci, Krups a bien réussi son pari. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, j'aime bien faire des reviews comme ça, sur le café, sur les machines à café, si vous avez envie d'en voir d'autres des produits, ben, voilà, vous nous faites des petites demandes dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, merci à tous de nous suivre aussi nombreux, et à très bientôt, pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501